Musique Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle démonstration d'acrylique pouring J'ai réalisé une toile au ton jaune marron à partir de la technique du swirl pouring Swirl qui signifie tourbillon J'ai utilisé des peintures acryliques de différentes marques Des peintures de la marque Cléopâtre, des peintures Cultura ainsi qu'une peinture de chez Liquitex J'ai choisi de travailler autour du jaune, donc des couleurs oc, marron, doré J'ai également utilisé un peu de noir et beaucoup de blanc Pour deux doses de peinture, j'ai ajouté une dose de Cléocol Et j'ai ensuite ajouté de l'eau à l'aide d'une bipette autant que nécessaire pour obtenir une consistance fluide et liante J'ai choisi d'utiliser une toile rectangulaire de 20 cm par 60 cm que j'ai acheté chez Cultura Ce format va me permettre de réaliser 5 tourbillons C'est pour cela que j'utilise 5 gobelets pour verre que je vais remplir en alternant les couleurs De manière assez aléatoire finalement Ainsi je n'aurai pas un tourbillon identique Une fois mes gobelets prêts, je vais les mettre de côté Et déverser chaque peau les uns après les autres pour réaliser donc 5 tourbillons Je vais commencer par celui du milieu Et pour former un tourbillon Je verse ma peinture avec un mouvement circulaire léger Et je répète la même opération avec les 4 autres gobelets De façon à recouvrir l'ensemble de ma toile Je vais vous laisser profiter de cette démonstration en musique Je vous retrouve juste après pour la manipulation et la répartition de la peinture Donc voilà, j'ai déversé mes 5 peaux de peinture en tourbillon Je vais mettre un petit peu de blanc aux endroits vides En plus du blanc, j'ajoute un petit peu de peinture qui me reste dans les coins et sur les bords Ça va m'aider à mieux faire glisser la peinture Au moment de la manipulation me permettant de répartir la peinture sur l'ensemble de la toile Vous voyez que ça dégouline pas mal Donc pensez toujours à bien protéger votre table Avant de commencer à réaliser une toile avec cette technique Et pour pouvoir poser la toile sans qu'elle touche ni colle le papier Je l'ai surélevé à l'aide de punaises que j'ai placées aux 4 coins de l'arrière de ma toile Mon tableau est presque terminé Vous voyez qu'il y a des petites bulles qui sont apparues sur le dessus Je vais tout simplement les faire disparaître à l'aide d'un chamelumeau de cuisine Comme je n'ai pas mis de silicone dans ma peinture Il n'y a pas de gros effets cellulaires qui vont se produire Mais quand même, en chauffant la peinture Il y a quelques petites cellules qui vont apparaître Mais surtout, les petites bulles d'air vont elles éclater Et du coup, on aura une peinture plutôt lisse au final Vous voyez, ça laisse apparaître la peinture en dessous Ça fait un petit effet vraiment sympa Légèrement cellulaire Des toutes petites cellules en fait Je le trouve vraiment très joli Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura été utile Qu'elle vous aura plu Si vous avez aimé, eh bien faites-le moi savoir Et puis si vous souhaitez commenter cette vidéo N'hésitez pas car je réponds toujours Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez aimé, pensez à vous abonner A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz